Aujourd'hui je vous présente l'aspirateur robot Konga 9090IA que j'ai reçu de la part de l'entreprise Secotech. Alors je vais commencer par parler des technologies dont il est équipé. Il y a le 3D Yana E-Tech Laser 360, c'est une technologie laser avec une intelligence artificielle. Il est capable donc ce robot grâce à cette technologie de reconnaître les objets qu'il rencontre et il va les représenter sur la cartographie de votre domicile. Cet aspirateur il est twin floor, c'est à dire qu'en plus d'aspirer le sol il le lave, il est donc deux en un, c'est très pratique. Ce robot possède une fonction appelée twerking tank, alors en fait il y a un tissu pour le nettoyage du sol qui peut vibrer sur 3 niveaux pour nettoyer en profondeur. On peut aussi humidifier la serpillière sur 3 intensités différentes. Concernant la fonction aspiration cette fois-ci, on peut régler la puissance d'aspiration sur 3 niveaux. Ensuite il a cet aspirateur, une technologie qui contrôle automatiquement le niveau de l'eau dans le réservoir et ça vous signale quand est-ce qu'il faut le remplir. On a la fonction interactive multi-map 3.0 qui permet de cartographier son habitation pour un nettoyage intelligent par zone, par point précis et vous pouvez même restreindre certaines zones. Par exemple vous pouvez dire à votre aspirateur de ne pas aspirer telle ou telle pièce. Ce robot propose le système room plant 3.0 qui permet de gérer jusqu'à 50 plans de nettoyage. Donc par exemple vous pouvez redonner à l'aspirateur de laver telle ou telle pièce à telle fréquence et de telle manière. Alors bien entendu ce robot il est programmable pour planifier les sessions automatiques de nettoyage. Et si vous aimez la domotique, ce robot est équipé du système virtual voice. Donc vous pouvez le piloter à la voie grâce à l'assistant virtuel de chez Google ou celui d'Amazon, c'est Alexa. Ce robot il s'est retourné automatiquement à sa station de charge. Et si jamais un jour il s'arrête en plein milieu d'une session de nettoyage à cause notamment du manque de batterie. Et bien il pourra reprendre là où il s'est arrêté. Maintenant je vais aborder des détails plus généraux mais qui ont leur importance. Donc tout d'abord, vous serez d'accord avec moi, visuellement il est très sympa. Le design est bien travaillé. Les couleurs sont harmonieuses. Donc c'est vraiment un produit avec de très bonnes finitions. C'est déjà très positif. Il fait son petit poids quand même. Ça inspire tout de suite la qualité du produit. On sent d'emblée que c'est un aspirateur qui est fiable. Concernant le bruit qu'il émet en fonctionnement, il monte jusqu'à 64 décibels. Donc ça reste raisonnable pour un aspirateur robot avec autant de capacité et de puissance d'aspiration. Concernant la batterie, elle est de 6400 mAh. Ce qui lui donne une autonomie de 4 heures. Donc c'est vraiment très correct. On va regarder rapidement les capteurs de ce robot. Donc sur le dessous, on peut voir le laser 360 pour la détection des obstacles. Sur le devant de l'aspirateur, il y a une autre caméra pour la détection des obstacles également. Et il y a des capteurs optiques situés sur tout le périmètre à l'avant. Donc on ne les voit pas très bien à la caméra. Mais je vous assure qu'il y a plein de capteurs. En dessous, il y a également 6 capteurs pour ne pas qu'ils tombent dans les escaliers si vous en avez dans votre domicile. Alors c'est un aspirateur qui est bardé de capteurs, bardé de technologies. Ce qui lui confère vraiment une grande efficacité. Maintenant, je vais passer aux accessoires qui sont fournis. Donc qui étaient dans le carton que j'ai sorti. Il y a deux brosses latérales de rechange pour remplacer celle de l'aspirateur lorsqu'elle est usée. Donc en moyenne, la brosse a une durée de vie de 3 mois. Mais ça va surtout dépendre de la fréquence d'utilisation. Donc là, c'est bien. Il y en a déjà deux supplémentaires de fournis. Vous n'aurez pas besoin de couvrir sur le site marchand pour en racheter. Il y a une télécommande pour commander le robot à distance. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a également deux serpillères en plus pour un nettoyage professionnel. Et en regardant dedans, il y a une petite brosse pour nettoyer le dessous du robot dans les moindres recoins. Et regardez, ils fournissent les piles pour la télécommande. Donc ils ont vraiment pensé à tout. C'est agréable. Il n'y aura pas besoin de courir au supermarché pour acheter des piles. Il y a également un autre rouleau. Donc différent du premier qui est en caoutchouc. Comme ça, vous pouvez aussi bien nettoyer les sols souples que les sols durs. On a également un autre réservoir d'eau. Bien pratique. La notice, bien évidemment. Et un QR code pour accéder directement à l'application qu'il faut télécharger pour utiliser le robot. Alors l'application, elle est compatible iOS et Android. On a aussi la station de charge, bien évidemment. De l'aspirateur sur laquelle on retrouve les deux bornes qui viennent se connecter sur le dessous du robot. Il y a avec, bien entendu, le câble d'alimentation. La longueur, elle est correcte. C'est très important pour ne pas être limité dans l'installation de son robot en fonction de l'emplacement des prises. Et bien maintenant, je vais passer à la pratique. Je vais le mettre en marche et on va voir comment il fonctionne. Je vous dis donc à tout de suite. Ça y est, j'ai configuré l'aspirateur. J'ai lancé la fonction aspiration. Comme on peut le voir sur les images, l'aspirateur fait le tour de ma chaise de bureau vraiment à la perfection. Il va vraiment dans tous les coins. Donc c'est vraiment très appréciable. Il détecte le moindre obstacle, donc les rideaux en l'occurrence. Je me l'ai un petit peu suivi dans son parcours. A l'arrière, on voit le tissu en mouvement. Donc c'est le tissu de nettoyage pour la fonction lavage. Et ce mouvement est réglable en puissance. Il y a trois niveaux. Donc un niveau faible, un niveau moyen et un niveau régulier pour laver en profondeur. Là, je l'ai arrêté. Là, je le mets en marche à vitesse faible. On voit à l'avant que la brosse latérale balaye. Donc il fonctionne vraiment très bien. Il ne se cogne sur rien. Il a d'excellents détecteurs. Tous les capteurs font très bien leur travail. C'est un aspirateur très complet. Il passe devant le réfrigérateur, devant toutes les plates, devant ma trottinette électrique. J'ai mis un petit sac pour faire un test. Et il détecte aussi le sac. Il couvre vraiment toute la surface du logement, toute l'emprise au sol. Donc c'est super. Le travail est très bien fait. Il n'y a pas besoin de passer derrière avec un aspirateur traditionnel. Donc vraiment, cet aspirateur Konga 9090 est très bien. C'est un très bon produit. J'en suis très content. Alors je l'ai suivi pendant un bon petit moment, cet aspirateur. Je voulais bien m'assurer que toutes les surfaces étaient couvertes. Et franchement, je ne suis pas déçu. En plus, il est très beau. Moi, j'aime beaucoup les lumières sur les boutons sur le dessus de l'aspirateur. Donc bouton d'allumage et bouton pour le renvoyer à la base de chargement. Là, je vous montre l'application et j'ai surtout fait un test. J'ai renvoyé le robot à sa base de charge pour voir s'il retrouvait le chemin. Donc il est derrière le canapé. Il est parti faire un petit tour. Donc j'ai lancé le mode retour à la base de charge. Et on voit que l'aspirateur revient de lui-même comme un grand à sa base très facilement. Tout en continuant à aspirer jusqu'à son retour. Donc il se positionne bien devant la base. Il va se repositionner pile poil pour que les connecteurs touchent correctement ceux qui se situent sous l'aspirateur. Pour que ça entre bien en contact. Et il va monter sur la base de charge. Et voilà, c'est terminé. L'aspirateur est en charge. Je termine cette vidéo par un petit comparatif avec un aspirateur d'une gamme similaire. Le Roomba J7 Plus que vous voyez sur les images. J'ai eu l'occasion de tester les deux. Et le Konga remporte le match haut la main. Tout d'abord, et ça c'est une grosse différence et un énorme avantage. Le Konga a la double fonction aspiration et lavage. Ce qui n'est pas le cas pour le Roomba J7 Plus qui ne fait qu'aspiration. Si on veut aussi le lavage, il faut acheter un autre robot. Donc c'est plus d'encombrement et c'est surtout plus de budget. Ensuite, l'aspirateur Konga a une cartographie laser. Ce qui n'est pas le cas sur le modèle Roomba J7 Plus. La cartographie est clairement plus précise sur l'aspirateur de chez Secotech. Autre différence flagrante, c'est la puissance d'aspiration. Plus de 5 fois supérieure sur le modèle Konga. Il permet d'aspirer beaucoup plus de saleté et bien plus efficacement que son concurrent. Et j'ajoute que le réservoir est plus important sur le Konga. Avec 570 ml contre 400 ml pour le Roomba. Donc vous aurez besoin de le vider moins régulièrement. L'autonomie est aussi un point fort chez le modèle Konga. Avec 240 minutes contre seulement 75 minutes pour le J7 Plus. Et je termine par un élément décisif. Le prix. Le modèle Roomba J7 Plus est à 999 euros. Tandis que le Konga est à 799 euros. Donc il y a une marge, un delta de 200 euros. Et en plus en ce moment, il y a une réduction de 25%. Ce qui permet de l'avoir pour seulement 599 euros. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que pour toute personne qui achète le Konga 90-90 via mon lien en description. Il y a une réduction supplémentaire de 5%. Donc pour synthétiser, clairement il n'y a pas photo. Le Konga est beaucoup plus performant. Bien plus complet grâce à sa fonction lavage au sol. Et le Graal, c'est qu'il est beaucoup moins cher. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.